Générique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 314 et qu'est ce qu'on va faire on va cartoonifier des chaussures allez c'est parti et oui pour cet épisode je prends une paire de chaussures que j'ai volé honteusement à ma fille acheté quelques euros par sa manie au marché et on va essayer de les cartoonifier je commence donc bien évidemment par enlever les lacets et de couper au scalpel les espèces d'élastiques bizarres qui masquent la chaussure Avant de pouvoir passer à la peinture bien sûr on va préparer la surface et pour ça j'utilise une solution spéciale qui enlève le vernis sur le cuir des chaussures comme d'habitude vous pouvez retrouver la liste des outils et matériaux utilisés dans cet épisode dans la description Après avoir bien nettoyé les deux chaussures je vais protéger la semelle avec du scotch le scotch de masquage accroche moyen donc je me rabats sur du scotch d'électricien Le but ici est de protéger la semelle d'éventuelles bavures donc j'essaye d'être le plus proche de la couture sans la dépasser J'ai à ma disposition trois couleurs principales jaune rouge et vert je commence donc par peindre un des panneaux de la chaussure en jaune avec un pinceau biseauté Puis je m'attaque au vert à l'arrière de la chaussure qui va devoir nécessiter plusieurs couches à mon avis ... Pendant que les autres couleurs sèche je mélange du rouge et jaune pour obtenir un orange que j'applique sur un des panneaux extérieurs de la chaussure ... Et là c'est la partie pas super fun du projet j'utilise le sèche cheveux pour accélérer le temps de séchage et j'enchaîne les couches d'orange et de vert pour avoir les couleurs les plus franges possible Pour enfin s'attaquer à la dernière couleur le rouge pour venir contraster avec le jaune ici les peintures utilisées sont des acryliques spéciales pour le cuir qui coûte un bras d'où le nombre limité de couleurs Lors de l'application des couleurs j'essaye d'être le plus soigneux possible pour ne pas déborder d'une couleur sur l'autre ... J'ai un résultat satisfaisant je peux enlever le scotch de protection et faire quelques micro retouches Maintenant va commencer le vrai travail pour donner un look cartoon à ses chaussures avec un pinceau et la peinture noire je repasse sur chaque bord de panneau et sur chaque couture C'est un travail super minutieux et l'ajout de ma loupe frontale m'aide beaucoup à y voir mieux et avoir un trait de pinceau le plus précis possible Pour faire ce travail j'utilise un pinceau fin double zéro qui me permet un tracé plutôt précis Première chaussure faite et le résultat est plutôt pas mal On va passer à la deuxième godasse mais cette fois ci je vais essayer de faire ça au posca voir si c'est plus simple qu'au pinceau Plus simple je sais pas mais je suis beaucoup plus à l'aise avec un feutre qu'avec un pinceau même si l'encre ou la peinture n'est pas faite pour du cuir de chaussures moi je préfère Maintenant que les principaux traits ont été posés je m'attaque à la semelle et là je dois avoir un tracé bien droit et une main qui ne tremble pas et le résultat est plus que correct Je fais la même chose avec l'autre chaussure puis je viens avec un posca noir puis blanc rajouter des éléments pour donner du volume en gros des pseudos ombres et effets de lumière et direct ça fait ressortir le côté cartoon avec les gros aplats de couleurs les bords noirs et les ombres et ça commence à me plaire pas mal tout ça Dernier élément marquer les côtés délacés en noir après avoir essayé la peinture les charpilles le posca gagne ici encore une fois une tâche pas super fun mais indispensable pour le rendu final du projet Les deux lacets ont été marqués maintenant on les remet en place pour voir le rendu final je fais en sorte bien sûr d'avoir les traits noirs qui donne sur la surface avant pour avoir le meilleur effet possible Eh ben c'est carrément pas mal et c'est étonnant de voir un tout petit truc comme les lacets faire une aussi grosse différence pour le rendu final Quelques micro retouches et j'enfile les lacets de la deuxième chaussure pour presque finir ce projet Et voilà des chaussures un peu pour ave acheté dix balles au marché transformé en sneaker cartoon ultra stylé ça m'a pris un peu moins de deux heures et je trouve le résultat démentiel En tout cas ma fifi qui avait un doute au début du projet a adoré et le lendemain a absolument voulu les porter au collège donc un gros win pour moi Alors qu'est ce que ça donne ces chaussures Alors je dois dire je dois dire j'étais un peu pas inquiet mais au début quand j'ai commencé à peindre la chaussure j'étais pas complètement confiant à 100% du résultat Le but il était clair il était prendre une paire de godasses que ma mère a dû payer 10 ou 15 balles au marché et essayer de transformer en une godasses couloss cette idée c'est pas la mienne c'est pas moi qui l'ai eu j'ai eu beaucoup de gens qui font ça sur leurs chaussures qui font ça aussi sur des meubles d'ailleurs c'est un truc que j'ai vraiment envie d'essayer sur un meuble parce que ça a l'air vraiment cool et qui en gros cartoonifie des objets qu'est ce que ça veut dire ça veut dire mettre des gros aplats de couleurs avec des couleurs bien franches et bien violente reprendre en fait toutes les lignes et remettre une ligne noire et ensuite mettre des petits accents d'ombre et de lumière pour faire comme si c'était un espèce de truc cartoonifié cet effet là c'est pas nouveau vous le connaissez sur des jeux vidéo s'ils appellent ça c'est le shade mais là on essaie de l'appliquer au monde physique j'ai utilisé pour ça de la peinture spéciale que j'ai déjà utilisé dans ma première vidéo où j'ai customisé une paire de godasses toujours pour ma fifi sur la thématique dark la série de netflix où j'avais fait plein de trucs un peu compliqué là c'est quelque chose de beaucoup plus simple j'utilise quand même les mêmes peintures qui sont de la marque angélus de la marque angélus qui coûte un bras qui coûte je sais plus combien le petit pot mais c'est plutôt cher donc ce qui me limite au niveau des couleurs quelles ont été les difficultés essayer de pas trop baver d'une surface sur l'autre et ensuite c'était ben aller faire tous les petits traits sur tous les éléments à droite à gauche et ça heureusement j'avais ma loupe frontale qui m'a bien aidé parce que j'ai les yeux qui vieillissent et qui commencent à fatiguer un petit peu le résultat franchement il est carrément cool le seul élément que j'ai pas filmé c'est le fait de mettre deux couches de vernis mat et c'est un vernis de chez molotov que j'utilise puisque c'est un vernis qui est souple et donc qui ne craquera pas je suis super satisfait du résultat je trouve que le look est vraiment cool alors de près on voit plein de défauts évidemment mais de loin ça rend carrément bien ma fille est partie avec au collège plein de copines et plein de gens lui ont fait plein de compliments sur ses chaussures donc elle est super contente donc pour moi un bon moyen sympa de redonner une deuxième vie entre guillemets à des chaussures un peu pourri que vous n'avez pas envie de mettre en tout cas moi je me suis bien marré à faire ça ça m'a pris une petite soirée tranquillement regarder écouter des podcasts et à peindre ça j'espère que ça vous donnera envie à prendre justement votre paire de godasses ou vos fringues et essayer de faire des trucs rigolos avec comme d'habitude tu as des questions des insultes c'est comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbie tipeurs qui nous envoie tous les mois un petit peu d'argent ce qui nous permet de nous acheter du matériel comme par exemple ici les pinceaux que j'ai utilisé pour peindre mes chaussures enfin les chaussures à ma fille fille pour les transformer en chaussures cartoon un grand grand merci à eux pour leur soutien voilà c'est tout pour l'épisode 314 j'ai transformé une paire de godasses pourri en paire de godasses cartoon ultra stylé j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous c'est parti